Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne GataVolgaard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Southampton Manchester United, c'était une rencontre qui comptait pour la quatrième journée de première ligue, victoire des Mancuniens 1-0 au Saint-Marie Stadium, le seul buteur de la partie Bruno Fernandez à la 55e minute de jeu, et avec ce résultat, les Red Devils enchaînent avec un deuxième succès de rang. Au classement, on est 8e avec 6 points au compteur, 2 victoires, 2 défaites, et on remonte petit à petit la pente après deux matchs compliqués. Alors, pour débriefer ces 90 minutes pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble je suis un peu déçu de l'appréciation des hommes d'Eric Tenag, je m'attendais à mieux après ce qu'on avait vu contre Liverpool la semaine dernière. Les ingrédients qu'on avait mis dans le derby, je ne les ai pas retrouvés contre les Saints, il n'y avait pas d'intensité, ça manquait de vitesse, de percussion, ça manquait aussi de simplicité, de spontanéité. Enfin, tous les ingrédients qu'on a mis contre Liverpool, je ne les ai pas retrouvés. En première période, on avait énormément subi avec Che Adam, Seljoun aussi, ou encore Bella Kochab sur copie arrêtée. Heureusement que ça manquait de précision dans le dernier geste, et heureusement qu'on avait un très bon David Errea, qui était là pour écarter les dangers. De notre côté, en termes d'occasion, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, à part la 18e minute de jeu, ce cafouillage dans la surface de réparation des Saints, avec Elanga qui reprend un ballon, un centre de Tyron Malassia, si je ne me trompe pas. Sa tête est repoussée par Bazunou, le goal de Southampton. Ensuite, c'est Bruno Fernandes qui avait repris ce ballon, c'est contré par un défenseur de Southampton, et puis ensuite Erreyssen qui essaye à son tour, c'est également contré. À part cette occasion, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mi-temps 0-0, deuxième période, United se réveille avec plus d'agressivité au milieu de terrain, un peu plus de spontanéité, de vitesse. On a eu des occasions avec Squat McTominay ou encore Elanga, mais on tombe sur un très bon Bazunou. Et puis à la 55e, à force de pousser, on est récompensé de nos efforts avec le but de Bruno Fernandes sur une belle action collective, tout part de Raphaël Varane qui trouve une solution avec Elanga, le Suédois qui effectue un jeu en tri-langue avec Jadon Sancho et Diogo Dalot. Le Portugais qui centre au second poteau pour Bruno Fernandes qui reprend plat du pied. C'est un très beau but, c'est très bien construit, très bien joué. 1-0 à la 55e et ensuite, ce qui est dommage, c'est qu'on s'est arrêté de jouer. Après le but de Bruno Fernandes, on a fermé le jeu, alors qu'on aurait pu en mettre un deuxième vu qu'on était sur une bonne période, on était sur une bonne séquence de jeu. Il y avait une bonne séquence, de bonnes actions, de la vitesse, tout ça. On aurait dû continuer et donc après le but de Fernandes, on a arrêté de jouer. On a subi les attos des Saints avec Haribo, Che Adams, El Yunusi ou encore Armstrong. Heureusement pour nous, Derria était encore là pour éviter la catastrophe et aussi un très bon Lisandro Martinez, encore une fois, qui a réalisé un très gros match. Donc on s'en sort très bien. On repart de Southampton avec les trois points, mais c'était compliqué. C'était compliqué et j'espère lors du prochain match contre l'Eister, on espère une victoire plus sereine. On va passer maintenant à la composition d'équipe. Keri Tenag aligné pour ce match, c'était le même 11 que contre Liverpool, était le même schéma tactique. 4-2-3-1, Derria dans les buts, Raphaël Varane et Elisandro Martinez pour former la charnière centrale. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Tyrol Malatia à gauche, Scott McTominay et Christian Eriksen au milieu de terrain, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard capitaine, Anthony Langa milieu latéral droit, Jadon Sancho milieu latéral gauche et Rashford à ce poste de numéro 9, à ce poste d'attaquant de pointe. Les remplaçants, il y avait l'entrée en jeu de Cristiano Ronaldo à la place de Jadon Sancho. La première apparition de la nouvelle recrue Casimiro à la place d'Anthony Langa et l'entrée en jeu à la dernière minute de Fred à la place de Christian Eriksen. Donc on a assisté à la première apparition de Casimiro, l'ancien milieu du Real Madrid qui a joué ses premières minutes. Bon, il n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Après, bon, tu sais, c'était pour sécuriser le milieu de terrain et aussi la défense pour éviter qu'on s'encaisse, qu'on conseille l'égalisation. Donc, bah ouais, on espère qu'il va nous faire du bien au milieu de terrain. Normalement, si on a bien le Casimiro du Real Madrid, ça va le faire. Il ne faut pas que ce soit un autre Casimiro, que ce soit son frère jumeau. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça va être le bon. J'espère qu'Asimiro, il va nous faire du bien au milieu de terrain. Et puis, après, dans le jeu, bon, c'était le même 11. Je m'attendais à mieux, comme je te disais. Bon, après, il y aura deux, trois changements à faire dans le 11 de départ. Mais peut-être, on attendra le retour d'Anthony Martia qui va nous faire du bien. Voilà. Donc, on verra lors des prochains matchs, comment va jouer avec Tenag ? Est-ce qu'il va garder ce même 11 ? Ou est-ce qu'il va continuer de changer ? Est-ce qu'il va continuer à être pragmatique ? Ou est-ce qu'il va essayer d'apporter, innover un peu plus ? Bah, il essaye d'innover, essaye de changer pour être plus offensif et être un peu plus efficace devant le but. On va parler maintenant des stats de cette rencontre. On va commencer par Sosampton. Les Saints, ils ont eu 48% de possession de balles, 5 corners, 15 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 1 hors-jeu signalé du côté de United, 52% de possession de balles, 3 corners, 8 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 1 hors-jeu signalé. Donc, quand on regarde les stats, la possession de balle était assez équilibrée, légèrement en faveur des Mancuniens. Ils ont eu un petit peu plus de ballons, surtout en début de deuxième période. Après, ça s'est un peu calmé, où Sosampton a eu un peu plus de ballons lorsqu'ils ont concédé l'ouverture du score. Et puis, après, en termes d'occasion, comme tu as pu le constater, Sosampton a eu des occasions, mais ça manquait de réalisme et de précision dans le dernier geste. On a été réaliste, il faut le reconnaître. On a fait le taf. Après, il ne faudra pas faire tout le temps ce genre de choses lors des prochains matchs, parce que sinon, on risque de concéder des nuls ou, même pire, de concéder des défaites. Et ça, ce serait bête de faire ce genre de choses alors qu'on est capable de proposer autre chose, d'être plus offensif, plus tranchant et être plus efficace devant leur but. Enfin, tu vois, proposer un peu plus de jeu. C'est ce qu'on espère, en tout cas. C'est ce qu'on espère pour les prochains matchs. On va passer maintenant au top et au flop de ce match. David Herria, je le mets dans les tops. Pour moi, il a fait un très bon match. Il a fait de nombreux arrêts. C'est lui qui permet à United de repartir du Saint-Marie Stadium avec les trois points. Premier clean sheet de la saison pour le portier espagnol. Pour moi, il est l'un des artisans de ce succès. Donc, Derria, je le mets dans le top. L'achat central, Varane, Martinez, ça a été encore une fois très solide. Raphaël Varane qui a réalisé un très gros match. Les relances propres, les tacs propres, l'agressivité comme d'hab. Bon match du défenseur français. Lisandro Martinez, encore une fois, il a confirmé son... Encore une fois, il a confirmé. C'est ce que je voulais dire. Après, sa bonne performance contre Liverpool. Il a été encore une fois très bon. Il a été encore une fois agressif. Les relances propres. Rien à dire pour le défenseur argentin. Les latéraux, Dalot et Malassia. Diogo Dalot qui a fait un bon match. Défensivement, il était assez costaud. Il a résisté aux assauts des Saints sur son côté. Donc, le portier, le portugais, pardon, je le mets dans le top. En plus de ça, il n'était pas sorti si vite sur le but de Bruno Fernandes. Offensivement, il a proposé de bonnes choses. Les Saints n'étaient pas trop mal. C'est bien. On a l'impression qu'il s'est... On a le sentiment qu'il s'est amélioré dans ce domaine. Malassia qui a fait une bonne prestation aussi. Qui a été costaud sur son côté. Qui a rien laissé passer. Qui a été solide. Et offensivement, il a fait de bonnes choses. Il a montré des choses assez intéressantes. Donc, le latéral néerlandais, je le mets dans les tops. McTominay et Eriksen, les deux, je les mets dans le top aussi. Je les mets dans les tops. McTominay, au milieu de terrain, qui a été très solide. Qui a récupéré des ballons. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Les passes, elles étaient très précises. Il a créé des ouvertures avec ses ballons. Donc, bonne prestation du milieu écossais. J'espère que l'arrivée de Casimiro, ça va le bouger. Eriksen, bon match. Bon match de Christian Eriksen. Qui, offensivement, était assez intéressant. Qui a eu des occasions. Sur coup de priorité, c'était assez bien frappé. Défensivement, il a été solide aussi. Bruno Fernandes, bon match aussi. Il faut le dire. Bruno Fernandes qui a fait une bonne prestation. Qui a été buteur. Dès qu'il avait ballon, il a essayé de faire des différences. Alors bon, il n'a pas été étincelant. Il n'a pas été incroyable. Ce n'est pas le Bruno Fernandes qu'on avait vu il y a un ou deux ans. Il y a deux ans. Mais bon, petit à petit, quand Ronaldo ne joue pas, on revoit le Bruno Fernandes qui est patron de cette équipe. C'est ça que je voulais dire. Et puis, les attaquants, Elanga, Sancho, Rashford. Les trois, je les mets dans les flops. Je les mets dans les flops parce que Elanga, alors on sait, il est rapide, tout ça. Tout ce que tu veux, mais là, il n'a pas été... Il manquait de précision techniquement. Il y avait trop de déchets. Il y avait trop de déchets. Alors, il court beaucoup, c'est vrai. Mais il y a trop de déchets, tu vois. Ça manque de spontanéité. Ça manque de simplicité dans son jeu. Autant qu'on Liverpool, il a été intéressant. Là, contre Southampton, il a recoulé un petit peu. Il est retombé un peu dans ses travers. C'est dommage. Sancho, décevant. Lui aussi, il est retombé dans ses travers. Il n'a pas eu beaucoup de ballons. Enfin, il n'a pas été intéressant. Il a manqué de vitesse. Ce n'était pas assez... Ce n'est pas terrible, quoi. Jadon Sancho, ce n'était pas terrible. Donc, comme je disais, je mets dans les flops. Et puis Rashford aussi. Autant qu'on Liverpool, il a été bon. Là, il est un peu retombé dans ses travers. J'espère qu'on ne va pas revoir le Rashford qu'on avait vu la saison passée où il n'avait planté que cinq buts. Et puis, alors qu'il avait disputé une vingtaine de matchs. Je veux revoir le Rashford qu'on avait vu il y a deux, trois ans où il était précis devant le but, qu'il gardait son sang-froid. Il n'était pas surdécisif à quasiment tous les matchs. On veut revoir ce Rashford-là. J'espère qu'on ne va pas revoir le Rashford l'année dernière. Et puis, les remplaçants. Ronaldo, Casimiro et Fred. Bonne entrée en jeu de Casimiro. Fred, bon, il est rentré dernière minute. Mais bon, ça allait. Et puis, Ronaldo, une entrée en jeu un peu discrète. Un peu discrète. On ne l'a pas trop vu. Ronaldo, alors sur quelques actions, il n'a pas été... Dès qu'il avait le ballon, il ne faisait pas beaucoup de différence. C'est ce que je voulais dire. Je vais m'arrêter là pour ce débrief. J'ai fait à peu près le tour. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu partages, tu commentes. Si tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit, tu le dis en commentaire. On en débat, il n'y a pas de souci. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao. Ciao.